Dans le rayon des pommes de terre frites, on trouve différentes tailles, différentes formes et différentes préparations élaborées à base de pommes de terre. Il y a les pommes noisettes, les pommes duchesses ou encore les célèbres pommes dauphines. Je vous conseille les produits avec un pourcentage important de pommes de terre et un minimum d'huile en veillant comme toujours à ne pas dépasser la barre des 5% de lipides. Fuyez les longues listes d'additifs comme amidon modifié, l'huile de palme et cherchez des produits qui ont un apport en sel minimum. Par exemple, vous ferez très attention aux frites surgelées. C'est un produit simple en apparence mais qui regorge d'additifs en tout genre. Essayez de vous limiter à une consommation de friture deux fois par mois en alternance avec d'autres produits frits comme le poisson pané par exemple. Gardez bien en tête qu'une portion d'environ 150 grammes impose de réduire l'apport en lipides sur le reste du repas. Surveillez aussi la sauce d'accompagnement, le ketchup bien choisi étant, et oui, toujours préférable aux autres sauces grasses comme les sauces pour les frites ou les mayonnaises. Enfin, dernier conseil, évitez de resaler ces produits car ils le sont déjà bien suffisamment. Sous-titrage Société Radio-Canada